C'est l'histoire d'un cadeau tombé du ciel qui s'est évaporé. En décembre 2016, juste avant Noël, Sophie et son frère Franck reçoivent une jolie somme. Environ 30 000 euros chacun. Pas d'oncle d'Amérique, mais une très lointaine cousine de Dordogne, morte sans descendance. Quand j'ai vu la somme, quand j'ai vu le chèque, je me suis dit, voilà, il y a des petites choses, des petits travaux qu'on voulait faire dans la maison, du coup, qu'on va pouvoir faire sans que ça nous retire de l'argent qu'on a mis de côté. Voilà. Et puis, peut-être, nous, on aime bien effectivement faire des petits voyages, donc se dire, tiens, on va peut-être faire une semaine sympa ou quelque chose. Voilà. Mais très vite, les heureux héritiers déchantent. La banque refuse le chèque. Il est sans provision. On dit que ça sent le roussi. C'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on essaye de contacter un petit peu tout le monde. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour pouvoir nous donner cet argent qui nous revient. Pour moi, c'est comme si on m'avait volé quelque chose, quoi, effectivement. Sophie et Franck ne verront sans doute jamais la couleur de leur argent. Ils ne sont pas les seuls. 1700 héritiers ont connu les mêmes déboires. Tous ont vu leur héritage partir en fumée, dilapidé par l'étude généalogique Maillard, celle-là même qui leur avait annoncé la bonne nouvelle. 5 millions d'euros évaporés. L'affaire fait scandale dans le petit milieu feutré des généalogistes. Ces experts, mandatés par les notaires pour retrouver de lointains héritiers. Mi-enquêteur, mi-historien, une profession méconnue, non réglementée, qui apporte son lot de bonnes surprises, sonnantes et trébuchantes, mais qui peut aussi vous coûter cher. Le numéro 1 de la généalogie en France, c'est lui, Guillaume Rorigue, un jeune quadrat aux allures de businessman. Il dirige la plus grosse étude du secteur, 5000 dossiers par an. Et ça commence toujours dans le bureau d'un notaire, comme ici, à Saint-Mandé. Maître, bonjour. Monsieur, bonjour. C'est avec vous ? Merci. Parfait. On y va ? Allez-y. Merci beaucoup. Le notaire va lui transmettre le dossier de Suzanne, une octogénaire parisienne décédée il y a quelques mois. Pas de testament, pas d'héritier connu, juste quelques pièces administratives. Donc, nous avons ici même l'acte de naissance de la défunte, sur lequel est mentionné ton décès. 12 décembre 1921. Donc, elle est morte, elle avait 97 ans. Voilà, exactement. Pratiquement centenaire. Et vous savez quand est-ce qu'elle est décédée, la fille, non ? La fille est décédée en 2016. D'accord. Vous n'avez pas l'acte de décès ? Le voici. Ah bah, parfait. L'objectif de Guillaume Rorigue, glaner le maximum de documents sur Suzanne et sa famille. Le notaire m'a remis quelques pièces du puzzle. Maintenant, à nous de compléter le puzzle, vous voyez. Il fait peut-être même pas 10% de la table. À la fin, si je mets tous les actes de naissance, de décès, de mariage qu'on aura retrouvés, il se peut qu'on ait quasiment dans tout le bureau du notaire. Je suis à maître, merci. La chasse aux héritiers, un business familial chez les Rorigue. Guillaume est fils de généalogiste. L'entreprise qu'il dirige existe depuis plus de 120 ans. Au siège parisien, dans les beaux quartiers, ses dossiers sont confiés à une vingtaine de chercheurs, le plus souvent des historiens ou des juristes de formation. Henri, bonjour. C'est bien ? C'est bien, merci. Alors, je sors de chez le notaire de Saint-Mandé. Donc, vous avez tout pour commencer les recherches. Soit peut-être des frères et soeurs, on ne sait jamais, soit des cousins. Parfait. Pour retrouver les héritiers de Suzanne, Henri doit reconstituer son arbre généalogique, parfois jusqu'au sixième degré. C'est quoi, le tampon ? Alors, décès, ça veut dire décujus. C'est-à-dire celui dont on va régler la succession. Voilà. Donc, c'est la défunte, c'est Suzanne, dont on va rechercher les héritiers. C'est le point de départ des rejets. Voilà. C'est pour ça qu'il est bien matérialisé, pour qu'on sache après comment développer les recherches généalogiques, que ce soit du côté de sa mère, du côté de son père. Tous ces individus, tous les membres de sa famille viendront se loger sur cette partition de musique, au même degré de parenté. L'entreprise a investi plus de 10 millions d'euros dans une gigantesque base de données historiques, notamment des recensements de populations. Mais cela ne suffit pas. Pour compléter la partition de Suzanne, il y a un endroit incontournable, où seuls les généalogistes ont le droit de pénétrer au palais de justice de Paris. Plusieurs fois par semaine, Henri gravit ses escaliers. Là-haut, tout là-haut, sous les toits du palais. Bonjour, monsieur. Voilà le saint dessin des chercheurs. C'est là où il y a conservé les registres de naissance, de mariage, de décès, qui ont eu lieu à Paris depuis 1883. Donc ça représente une masse colossale de registres, de vieux registres comme ça, qui ne sont pas forcément en bon état. Et à l'intérieur, on trouve les actes, qui sont la base de notre travail. Dans chaque volume, 500 actes. Henri trouve son premier indice dans un registre des naissances du 11e arrondissement. C'est l'acte de naissance du frère de la défunte. Il est né le 23 novembre 1929 à Paris, et il s'est marié. Donc il pourrait laisser des enfants qui seraient donc les neveux de Suzanne, notre défunte, et qui seraient ses héritiers plus proches. Pour le savoir, il doit maintenant consulter tous les registres de naissance de chaque année, à partir de la date du mariage du frère. Et au bout d'une heure... Ah ! C'est la bonne ! On a donc retrouvé une nièce, Aline. Ça veut dire que j'ai retrouvé la première héritière de Suzanne, qui visiblement est une nièce, mais elle a peut-être des frères et sœurs vivants. Un travail minutieux, fastidieux, mais qui porte ses fruits. Au final, Henri a identifié les premières héritières de Suzanne, deux nièces, Aline et Annie. Mais parfois, les recherches peuvent durer des années. Surtout lorsqu'il faut enquêter dans le monde entier. Chez Couto Rorig, c'est le cas d'un dossier sur trois. L'entreprise a développé une dizaine de bureaux à l'étranger. Dans ce dossier, par exemple, il a fallu enquêter au Maroc, en Grande-Bretagne et en Pologne. il n'y a pas d'héritier localisé. Le bureau Pologne, il n'y arrive pas. En l'instant, c'est un blocage. Hormis cet héritier reconnu, on espère quand même que ça aboutir. Il décès remonté il y a quatre ans. Il y a un siècle, notre terrain de jeu, c'était seulement la France. On ne bougeait pas. A l'époque, on allait chercher sa femme à quelques lieux de son village et un berrichon restait dans le berri. Et au fur et à mesure, qu'il s'est passé, la révolution industrielle, l'arrivée du chemin de fer, ainsi de suite, tout ça fait que les gens se sont mis à beaucoup plus voyager. Pour le patron, ces dossiers-là sont les plus coûteux. Car c'est uniquement une fois qu'il a retrouvé les héritiers qu'il se rémunère. Imaginez un héritage qui tombe du ciel, sans testament. L'Etat se sert le premier. Il prend jusqu'à 60% de droits de succession. Puis le généalogiste récupère tout le reste. En échange d'une procuration, il distribue leur part aux différents héritiers, tout en prenant soin de se rémunérer avec un pourcentage du magot. La rémunération des généalogistes, c'est la question qui fâche. Un point sensible sur lequel ils sont parfois mis en cause. Guillaume Rorigue, lui, joue la transparence jusqu'à nous montrer les chèques qu'il s'apprête à envoyer aux héritiers. Le plus gros chèque que j'ai fait à un seul héritier, c'est un chèque de 3 millions d'euros, net. Donc il avait tout été payé, droits de succession payés, tous les frais étaient payés. Un beau dossier pour lequel son étude a empoché 300 000 euros d'honoraires, 10% du total. Ce pourcentage est fixé par le généalogiste en fonction des dossiers. Le premier critère, c'est le degré de parenté. Plus l'héritier est éloigné, plus on a dû faire de recherches. Et donc, je dirais que le pourcentage est le plus important qu'on propose. Après, il y a aussi un autre critère qui entre en compte, c'est le montant. Demander 40% dans un dossier, ça peut paraître important, mais quand on demande 40%, c'est que souvent, l'actif est très faible. Donc quand on prend 40% et qu'il revient 1 000 euros à l'héritier, on prend 400 euros. 400 euros pour avoir retrouvé un héritier au Vietnam ou en Espagne, ce n'est pas cher. Voilà comment ce pourcentage est annoncé à l'héritier, dans un contrat dit de révélation. A ce stade, on ne sait pas encore de qui on hérite ni de combien. Pour le savoir, il faut signer et valider les honoraires qui vont de 25% à 45% de la somme nette. Des tarifs négociables, même si ce n'est pas indiqué. Plus surprenant, si vous refusez de signer ce document, vous risquez de vous retrouver au tribunal. A Lens, deux frères en ont fait la mère expérience. Au décès de leur oncle, il y a 5 ans, Frédéric et son petit frère Sébastien reçoivent un contrat de révélation d'une étude. On voit tout simplement que si la succession fait jusqu'à 30 000 euros, on va devoir verser 41,86% directement aux généalogistes. Ce qui me surcle le plus, sur le coup, c'est effectivement de nous demander une somme sur un pourcentage d'une somme qu'on ne connaît pas. C'est absolument pas sur quoi on va faire et on va devoir s'engager tout simplement. C'est-à-dire que si on signe le contrat, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on aura payé. Mon frère reçoit le même contrat avec les mêmes conditions alors que tout simplement le travail de recherche pour mon frère a été à mon avis moindre puisque c'est moi qui ai donné les coordonnées de mon frère au généalogiste. Les deux frères auraient dû toucher 12 000 euros chacun. Mais en fête d'héritage, puisqu'ils refusent de signer, ils reçoivent une assignation en justice de la part de l'étude. Si vous le refusez, de toute façon, vous avez la sanction qu'on venait vous vendre quelque chose chez vous et qu'on vous disait si vous ne signez pas pour ça, je vous attaque derrière au tribunal. C'est un petit peu aberrant comme dans la démarche. Frédéric et Sébastien ont gagné leur procès jusqu'en cassation. Mais la succession reste bloquée. L'appartement de leur oncle Didier aurait depuis été vidé par le bailleur qui leur réclame des intérêts de retard sur les loyers impayés. C'est les immeubles qu'on voit là en fait. Plus de 10 000 euros. Aujourd'hui, ils n'ont même pas été remboursés de leurs frais d'avocat. L'héritage est parti en fumée. Malheureusement, c'est une somme d'argent qui aurait pu nous servir. Mon frère actuellement, il est en recherche d'emploi. Moi, je suis en conversion professionnelle. On va peut-être avoir besoin d'argent pour se lancer. C'est de l'argent qui aurait été le bienvenu, bien sûr. Des héritiers résignés, impuissants et parfois aussi victimes de la mauvaise gestion de certains généalogistes. Souvenez-vous l'affaire Maillard. Les 5 millions d'euros évaporés, le chèque en bois. Son dirigeant, Gérard Foro, est aujourd'hui soupçonné d'abus de confiance et d'escroquerie. Un bon vivant qui aime les soirées people et qui chouchoute ses salariés. Mais apparemment, Gérard Foro n'était pas très regardant sur sa comptabilité. C'est ce qu'a compris Stéphane Gorias, le mandataire judiciaire chargé de liquider l'entreprise. Ce que j'en ai déduit en voyant ces chiffres, c'est qu'une partie des sommes dues aux héritiers a servi de trésorerie, de réserve bancaire pour l'entreprise qui s'en est servi pour ses besoins de trésorerie. Et c'est la raison pour laquelle, mais aujourd'hui, il y a une impossibilité de les verser aux héritiers car c'est de l'argent qui a été consommé au fur et à mesure des exercices déficitaires de l'entreprise Maillard. En fait, le même compte servait à récupérer les héritages et à faire tourner l'entreprise. Contrairement aux notaires, la profession de généalogiste n'est pas réglementée. Maillard, c'était pourtant un nom qui pesait dans le milieu. Aux 20 rues Pergolaise, dans le très chic 16e arrondissement, il ne reste plus grand chose du faste de cette étude qui aurait fêté ses 100 ans cette année. Une entreprise où il faisait bon travailler d'après cet ancien employé qui est resté une dizaine d'années. Mon bureau, il était juste là et en haut, il y a la terrasse. C'était un grand bureau de M. Foro où il passait son temps. Et là, derrière, c'était les bureaux des chercheurs ? C'était les bureaux des chercheurs là-bas, les bureaux des régleurs, donc ceux qui vont démarcher les notaires. Le premier été, c'est vrai que M. Foro, gentiment, il nous invitait tous au restaurant régulièrement et puis c'était des grosses factures. Je mangeais très régulièrement pour 150 euros par personne et quand ce n'était pas 150 euros, c'était un peu moins, mais c'était rarement en dessous de 50 euros par personne. Et c'était au frais de qui ? C'était au frais de l'étude. À cette époque, Gérard Foro mène grand train, ouvre de nouveaux bureaux, alors que les clients sont plus rares et que les dettes s'accumulent. À l'étude, les salariés s'inquiètent. Quand je faisais signer un contrat, je me disais, cette personne, je suis presque en train de la voler. C'est un métier qui est basé sur la confiance. C'était difficile d'inspirer la confiance quand nous-mêmes, on se disait, peut-être que je suis en train de leur mentir, peut-être qu'ils ne toucheront jamais leur argent ou peut-être qu'ils auront énormément de difficultés à l'obtenir. À Amiens, Franck et sa sœur Sophie ne décolèrent pas. Ils ont porté plainte. C'est comme si le notaire avait donné notre argent à dépenser à quelqu'un comme ça, finalement. Ils se servaient de l'argent des héritiers pour faire ce qu'ils voulaient avec. Tout le monde a eu sa part. Les impôts, le généalogiste, il s'est servi tout seul plus que ce qu'on lui avait demandé. Et pas nous. Nous, en fait, les personnes concernées du départ, les héritiers, nous, on a payé notre part. C'est comme si on regardait un gâteau et il est complet. Il y a les premiers qui se servent, qui prennent départ et puis ainsi de suite, et puis à la fin, il n'y a plus rien. Et du coup, c'était notre anniversaire, normalement. Oui, c'est ça. Dans un mail qu'il nous a adressé, Gérard Faureau rejette la faute sur ses salariés qui auraient refusé de revoir leur salaire à la baisse. L'affaire, confiée à la brigade financière, a fait grand bruit dans le petit monde des généalogistes. En réponse, le ministère de la Justice a promis une grande réflexion sur la réglementation de la profession. Pas sûr que cela suffise à réconforter les victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada